Quelle est la nature de la réalité ? Qu'est-ce que c'est la réalité concrètement ? Ce que j'ai compris, c'est que l'ultime réalité, c'est le présent. Et le présent, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Constamment en mouvement, ça veut dire que c'est du mouvement continu, c'est de l'énergie qui est constamment en mouvement. C'est pourquoi le présent ne peut pas être vu ni vécu et qu'on l'appelle l'absolu. C'est l'absolu, c'est l'imagination pure, ce sont des potentiels qui ne cessent d'être en mouvement. Comment faire alors pour appréhender cette réalité qui n'est que mouvement ? Il est impossible de voir quelque chose si on est en mouvement et que tout bouge. C'est impossible. C'est pour ça que l'instant présent, c'est pour ça que le présent n'est pas visible et qu'on a besoin de créer des instants présents. Des instants présents, c'est quoi ? C'est des photos du présent qui nous permettent de fixer ces mouvements afin qu'on puisse les voir. Et ça tombe bien, c'est le rôle du mental. Le mental, il fait quoi ? Il fait sans cesse des photos de tout ce qui est en contact avec nous, via nos cinq sens. On fait des photos avec les yeux, mais aussi avec nos autres sens. Ici, je ne vais parler que du visuel pour que ce soit plus compréhensible, mais ça se fait aussi avec l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc, le mental, il va faire des photos de ce mouvement et va nous permettre de voir ce présent grâce à des clichés arrêtés, des photos bien localisées de ce que l'on regarde. Ces photos, le mental, il les fait à la chaîne. Ça veut dire qu'il fait sans cesse des photos. Il fait plein de photos et toutes ces photos se superposent comme dans un film. Vous voyez, s'il y a plusieurs images qui passent, on a une impression de mouvement et on voit les choses nettes, mais c'est toujours grâce aux photos qui ont été prises et qui n'arrêtent pas. Le mental n'arrête pas de photoshooter le présent. Il y a tellement de photos que parfois, on a envie de retourner à d'anciennes photos et on va rechercher des photos. Ça, c'est quand on va dans le mental, dans les pensées. Les pensées, c'est quoi ? C'est l'album photo avec toutes les photos qui ont été enregistrées grâce à l'appareil photo. Alors évidemment, parfois, ça peut être utile d'aller rechercher des photos pour se souvenir de choses, etc. Là, c'est l'aspect agenda du mental qui peut être utile. On va rechercher d'anciennes photos. Mais souvent, on va utiliser les anciennes photos pour aller rechercher des mauvais souvenirs, des choses qui nous ont fait souffrir et donc on va rester dans ces images mentales. Dès qu'on entre dans la bibliothèque du mental et qu'on reste enfermé dans les pensées, les pensées, c'est la bibliothèque du mental, dès qu'on rentre dans cette bibliothèque, eh bien souvent, on est un petit peu perdu, on commence à souffrir parce qu'on est enfermé dans un truc un petit peu délicat. Ce qui est possible de faire, c'est de rester sur la dernière photo qui est faite. Ça, c'est être dans l'instant présent, c'est voir les choses, voir l'information de première main, la première image qui vient, la dernière, la plus récente image, l'image la plus actualisée du présent. C'est ça, l'instant présent. Vivre dans l'instant présent, c'est ça. Après, c'est quoi la différence entre instant présent et pleine conscience ? Bien, l'instant présent, c'est comme je vous le dis, c'est voir la dernière photo de votre mental du présent et la pleine conscience, ça c'est un concept, c'est un état d'esprit, c'est réaliser que le tout ne fait qu'un, que tout l'existant, toute la réalité ne fait qu'une seule entité. Ça, c'est la pleine conscience, c'est réaliser que tout ne fait qu'un, c'est faire les choses en conscience, en se rendant compte que tout ne fait qu'un, que tout ne fait qu'un, en réalisant que tout ne fait qu'un. Bref, notre mental va faire quoi ? Il va faire un photoshoot du présent. Ça, c'est des photos du présent. L'ensemble de ces photos, ça va faire un album photo qui va être le passé, c'est-à-dire les pensées. On a donc le présent qui est photographié et qui donne le passé. Et ce passé, on va pouvoir vivre dans ces dimensions, on va pouvoir aller passer du temps dans ces dimensions passées, voir les photos, scruter les photos, rester dans ce passé pour vous donner une image. Eh bien, c'est comme si vous prenez un navigateur internet, vous pouvez rester sur une image et ne pas la rafraîchir. Ça, c'est être dans le passé. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. La plupart du temps, on n'est pas réceptif, on vit dans le monde, mais sans mettre à jour les images que l'on voit. On vit dans des images qu'on a déjà vues. Lorsqu'on voit une chaise, on ne voit pas la chaise qui est là, on voit le concept chaise qui a été photographié dans votre esprit. Finalement, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on est, pour exister, on est obligé de vivre dans le passé. Pour voir les choses exister, on est obligé de prendre des photos. Et la photo, une fois qu'elle est faite, c'est déjà du passé. Donc, on ne peut voir que le passé. On ne peut... Seul, le passé existe. Le présent, il est toujours en mouvement. Donc, il ne peut que se vivre. Le présent ne peut que se vivre. Pour voir, pour exister, il n'existe que le passé, les photos du passé. Et vous allez me dire, où est le futur ? Eh bien, le futur, c'est encore une action que le mental peut faire. Vous pouvez imaginer le futur à partir du passé. Vous voyez votre bibliothèque de photos, votre album photo du passé, et de ce passé, vous pouvez imaginer un futur, vous pouvez créer, imaginer un futur. Et ce futur, cette intention future, va créer de nouveau de l'instant présent, et ce futur va devenir présent, et vous allez de nouveau faire des photos, etc. Et c'est comme ça que, tourne en boucle, votre propre création, votre propre réalisation. Sous-titrage ST' 501